Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, en vacances ce matin, on a descendu tranquillement pas vite, la place qu'on voulait aller, il n'y avait pas de place, donc on a breaké dans un petit endroit, puis on redécolle ce matin pour arriver dans le coin de Bonaventure, où nous allons passer quelques jours avant de redescendre au Nouveau Brunswick, donc ben du plaisir, mais il ne fait pas bien bien beau, je ne sais pas comment ça se fait. Il n'y a pas de température, c'est dans nos vacances, là on attend peut-être un jour ou deux que ça va s'éclaircir, fait que là on a planifié, bac 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 bac, elle fait qu'elle en faire, on va faire du vélo, on va aller faire de la descente de rivière, peut-être aller à la pêche, mais qu'ils se remettent à mouiller, ben on verra, on verra bien, mais le Nino se fait entendre, je vous le dis là, vous êtes venu d'avoir des assistantes bottes de chasse, ben bonzo cette année, d'après moi on va se faire mouiller à l'automne, j'ai vécu ça, je vous le dis, je pense que c'est en 80, on ne me souviens pas quand, il y a eu une année, je guidais, on a commencé le 15 septembre, j'ai fini le 1er décembre, j'étais dans l'année, je n'en ai plus, tout l'automne, j'avais 3 soutes, puis ils ne fournissaient pas de sachets repartis, les bottes la même affaire, là, tu veux savoir quand tu testes ton stock, c'est là que tu le sens à ta barouette, c'est ton stock qui est bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave, couple de questions, on vous répond le matin, naturellement, les haussures sont un peu plus courts, parce que la connexion internet est pourrite ici, fait que je vous fais des petites vidéos plus courtes, puis pour être capable de les passer sur le web, donc nous commençons tout de suite avec le kit 140, les top 5, ok, si vous allez sur ma page Facebook, top 5, on fait tirer tous les matins un ensemble qui vaut à peu près 200$, 200-250$ de stock de chasse pour l'automne, chevreuil-orignal, l'ensemble 140, l'ensemble 139, alors ceux qui partagent le top 5, à tous les matins, vous avez une chance de gagner, donc le gagnant ce matin, c'est Patrick Paulin qui a gagné, donc Pat, tu m'écris sur steph.onjase.com, puis je vais donner ça à Yann, puis Yann va t'envoyer ça pendant que moi j'étais en vacances, donc lâchez pas de partager, c'est très apprécié, c'est le fun, puis il faut vous remercier des trois petites années qu'on a faites ensemble, dont on jase, bien c'est là qu'on va faire ça. Petite, hier en sortant de la matapédia, j'ai tombé sur un biologiste, bien oui toi, regardons ça. Puis on a pu échanger un peu, il était un petit peu sur les breaks de me parler, mais quand même, en fait j'ai aimé ce qu'on a parlé, puis c'était très très enrichissant. En fait, il y a un petit phénomène à suivre, peut-être qu'on va avoir à faire, ils sont préoccupés par le bord qui monte dans la rivière Matapédia. Fait que, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Puis il m'a dit, écoute, il dit, il y a une affaire que les personnes n'ont pas prise en considération, c'est qu'il y aurait du gasparo qui aurait monté en masse dans la rivière, puis le bord, bien lui, sous la nourriture, fait qu'il y aurait monté dans la rivière pour manger le gasparo. Naturellement, tu t'es chopé une fois de temps en temps sur une coupe de tacons, mais ils veulent juste voir si ça va arriver l'année prochaine encore une fois, si les bords m'ont appris l'habitude de monter dans la rivière pour venir se nourrir. Alors, ce sera un sujet à suivre, mais cette année, c'est jamais arrivé de temps que ça que les pêcheurs ont attapé de temps de bord dans la rivière Matapédia. Alors, nos biologistes sont à l'étude, et respectueusement, là, je sais, il faut donner à César ce qui est à César, ça avait bien du bon sens ce qu'ils disaient, puis je trouvais ça quand même logique. Donc, ce sera à voir si l'année prochaine ça continuera, ou s'ils continueront de faire les études. Pour revenir sur la BRX, j'ai eu des nouvelles hier aussi, il n'y aura pas beaucoup de guns qui vont rentrer au Canada pour l'automne, alors ça ne sera pas plus que 200, 200, entre 200 et 300 guns qui vont rentrer pour le Canada. Fait que si vous voulez faire partie de ceux qui peuvent avoir la chance d'avoir une BRX de Beretta en main cette année, il y a certains magasins qui ont eu une garantie comme quoi qu'il y en aurait qui rentrerait, donc vous pouvez faire une pré-vente que vous pouvez faire. Donc, écrivez-moi, je sais quelles boutiques qu'ils en ont, qu'ils vont en avoir, puis je vais vous rediriger vers ces boutiques-là avec plaisir pour ceux qui sont intéressés d'avoir une BRX. Puis, je l'ai-tu marqué? Non, je ne l'ai pas marqué, mais je sais que j'ai répondu à du monde là-dessus. Il y en a beaucoup qui sont indécis entre la BRX et la... Juste voir là, ok. Entre la BRX et la S20. C'est deux carabines complètement différentes. Je vais vous donner un mot qui qualifie chacune des ordres. La BRX, c'est la précision. Non, on recommande. La S20, c'est la précision. La BRX, c'est la rapidité de tir. Donc, c'est à vous autres de décider après. Ces deux carabines, quand vous les prenez en main, sont complètement différentes. Ça dépend de vos besoins. C'est ça qu'il faut comprendre dans les deux. Puis aussi, comment est-ce que vous aimez les guns, là? Tu sais, fait que pour avoir une S20, je l'adore, ma S20. Mais, j'ai une BRX en commande. Puis, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que je vais aimer chasser avec cette arme-là pour la rapidité d'exécution du mécanisme de la BRX. Alors, c'est juste ça qui fait la différence. Donc, ça dépend de vos besoins. Simplement, c'est juste ça, ok? Ok, dans les questions. Une autre affaire, ok, je veux juste vous rappeler. Beaucoup de questions sur la promo Norma. 10 pièces de rabies, si vous achetez une boîte de balle Norma, ça ne comprend pas la White Tail. Puis, venez m'écrire, là, je vais vous dire comment faire. C'est simple, vous avez juste à aller sur Toga Canada avec votre billet puis ça se fait tout par le web. Ça prend deux secondes, vous allez recevoir, c'est une carte de crédit, je ne me trompe pas, 10 piastres, puis vous pouvez l'utiliser après. Fait que c'est un retour de 10$ de rabies sur des munitions Norma pour la Bone Strike, Tip Strike, puis ORX, ok? Mais pas la White Tail. En fait, la White Tail est très, très abordable. C'est pour ça que le spécial s'adapte, n'embarque pas là-dedans. Jonathan, une bonne question. Il dit, tu fais quoi quand tu chasses des tailles publiques et que tu te fais déranger? Je vais te contrer de quoi, ok? À un moment donné, j'étais au Michigan. Puis, on chassait au Michigan. Puis, c'est tout du public là-bas où on était. Puis, j'avais un stand de montée. Puis, j'étais dans l'arbre, puis j'attendais, je chassais. À un moment donné, je te vois arriver deux pick-up dans mon spot. Ok? C'était un chemin forestier avec des chaînes. Tout plein de chaînes. Il y avait de la bouffe au coton. Puis, il y avait une couple de chevrails. Pendant que je chassais, je voyais des chevrails arriver. Puis, ils venaient manger, puis ils repartaient. Mais quand le truck est arrivé, j'avais peut-être en visuel 7-8 chevrails, ok? Quand les trucks sont arrivés, les chevrails, ils ont juste... Ils ont disparu. Les trucks sont arrivés, les Américains sont arrivés. Ils ont commencé à prospecter. Ils m'ont jamais vu dans mon arbre. J'étais placé, puis je ne bougeais pas, j'attendais. Les gars, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont revéré de bord, puis ils se sont en allés. Ça a pris à peu près 20 minutes. Les chevrails étaient tous revenus. Fait que, tu sais, c'est la même affaire au Québec. Il ne faut pas capoter. Quand tu es sur du public, puis qu'il y a un gars qui passe, puis qu'il arrive, puis là, tu lui fais signe, je te cite, puis que là, tu dis, ah, fuck mon spot, casse-toi pas la tête. Casse-toi pas la tête. Je te dirais, là, en dedans d'une demi-heure, là, c'est oublié. Puis, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas changé de province, que ce soit un chevrail ou un orignal. L'orignal, son problème, c'est qu'il y a grand territoire. Fait que s'il se fait bumper, bien là, ça peut prendre une couple de jours avant qu'il revienne. Par contre, le chevrail, il n'a pas assez grand territoire. Il va rester, il va se cacher, puis il va revenir. Fait que, tu sais, fais-toi en paix. Ce n'est pas super, c'est plate, mais ça fait partie du public. Mais casse-toi pas la tête avec ça, mon gars. Il n'y a vraiment pas de problème, puis tu vas pouvoir quand même t'en sortir, puis avoir du plaisir. Si tu es sur du public, il y a des gars qui passent. Même des fois, c'est bon, parce qu'ils vont te pousser du jubier. Fait qu'un dans l'autre, tu vas être gagnant, OK? Simon me demande, Stéphane, je voudrais que tu me compares la 7mm. À quoi tu compares une 7mm avec un calibre 30? En fait, je vais te dire ça de même, OK? Si tu vas sur gun, G-U-N-D-A-T-A, point O-R-G, gundata, point org, ben, tu t'en vas, juste un petit peu plus loin, puis tu peux comparer les boulets. Tu peux comparer les armes. Fait que tu t'en vas dans la charte, tu choisis une 7mm, tu choisis ton boulet, mettons, un O-R-X, 180 grain. Je l'ai fait, un matin, vous vérifiez. Puis tu t'en vas après ça, compare deux munitions, tu t'en vas, tu choisis, mettons, une 300 win, clique dessus, clique la même boulée, puis là, tu vas avoir les comparatifs, ça sort dans un tableau, puis tu vas pouvoir savoir l'énergie, la performance, tu vas tout pouvoir savoir. Puis tu as une courbe aussi qui te montre. Fait que ça va être facile pour toi de visualiser ça bien vite. Fait que la meilleure façon, quand ça tente de comparer, de comprendre, même ton âme, de voir comment est-ce qu'elle réagit de 0 à 100 à 500, 600, 700 verges, bien, sur gondata.org, tu vas avoir toutes ces informations, Simon. Donc, c'est mon site fétiche pour comparer mes munitions, ceux que je vois tout le temps dessus, OK? J'ai de quoi vous demander. La force de la communauté, elle est impressionnante. Puis, pour m'aider un peu, OK? Puis pour aider aussi la force du on-jase, quand vous allez dans une boutique et que vous demandez quelque chose, OK, qu'on a parlé dans le show ou peu importe, bien, dites-les que vous l'avez vu dans le show. Ils ont écouté on-jase un matin avec mon net. Il y avait ça, tu peux-tu m'aider? Il y en a qui ne prennent pas ça positivement. Il y a des boutiques qui... Ils trouvent qu'on va bouger un peu trop du temps que des voix qui n'ont pas dans leur boutique. Mais dites-les. C'est la force de notre communauté. Puis ça va nous servir. Quand on va avoir besoin... En fait, ce que ça fait, c'est quand vous avez besoin d'informations puis que moi, j'appelle n'importe où pour vous aider, bien là, quand je dis c'est Steph de on-jase, OK, mon net, il appelle, on va l'écouter parce que là, il va en parler dans son show. Puis ça, c'est grâce à vous autres. Mais dites-les, vous autres aussi. Quand vous allez dans la boutique, « Hey, j'ai vu telle paire de bottes. Mon net en a parlé. T'as-tu ça? J'ai peut-être une côte ou telle ci ou telle ça. » Dites-le, vous l'avez vu dans mon jase. Ça va renforcer notre communauté puis c'est tout dans le bien de souder notre affaire puis que ça soit vraiment cool. Fait que gênez-vous pas pour le dire. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice, OK? Ah, c'est bon, je n'ai pas marqué son nom. 306 selon toi, OK? Ah oui, c'est Frédéric qui m'a demandé ça. Ben, écoute, ben, c'est simple, Fred, OK? Ça a même affaire. 308, 306, là, on va voir sur Gun Data, qu'on va parler, il y a une petite, petite différence. Fait que, tu sais, si t'as déjà, parce que c'était ça la question, j'ai une 306, je voudrais peut-être changer de calibre, je me suis fait conseiller une 308. Je ne me ferais pas aimer, là. Mais souvent, dans les boutiques, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de vous passer sur une tablette puis c'est normal, OK? Ils vont essayer de vous passer l'inventaire qu'ils ont. C'est pour ça que, quand vous arrivez, soyez renseigné de ce que vous aimeriez avoir et qu'est-ce que vous voudriez faire. Parce que, tu sais, si t'arrives, t'as déjà une 306, t'as déjà les balles, t'as déjà tout, tu veux changer de modèle. Exemple, peu importe le modèle, tu vas t'en aller vers une BRX, mettons, ou peu importe. Puis là, ben, tu te dis, ben, je vais rester dans la 306 parce que, si tu me dis, je veux m'en aller dans le plus fort, on va s'en aller dans le magnum. 300, 300 wins, des affaires en même. Mais si, tu sais, en fait, une 308, ils appellent ça des short, OK? Des armes, des munitions plus petites. Après ça, t'as les médiums, qui est la 306. Puis après ça, t'as les large, que t'as les magnums. Mais la différence entre une 306 et une 308, c'est quasiment pas de différence. Va voir tes chartes, là. La 308, t'es considérée un peu plus précise. La 306, t'as des balles partout. Il y a des avantages et des désavantages. Mais de changer d'une 308 à une 306, je m'en aurais plus d'une 306 à une 300 win. Là, il y aurait une grosse différence. Fait que, tu sais, informez-vous puis faites attention. Alors, Max, il présente un calibre, pas un calibre, mais un modèle, puis qu'il l'a en 308, puis c'est ce modèle-là que tu veux, pour prendre une 306, fine. Mais, moi, j'ai comme principe, t'essaies de rester des balles que t'as le plus, puis commenter ce que c'est pour que ça soit plus facile d'approvisionnement. Fait que, tu sais, puis surtout si tu t'achètes une nouvelle carabine, 308, 306, ça se maintient, là. C'est sensible. La 306, c'est un petit peu plus forte, on va dire ça de même, OK? Puis, Fred me demande, Steph, je suis mêlé, ben, je mêle, OK? Ça veut dire... Attendez, c'est marqué où aussi? Icite. Ça veut dire quoi, ça? Ça, là, Icite, là. Ça veut dire quoi, là? Attendez, on va le placer, là. Ça, 10 par 42. Il y a des 10 par 42, il y a des 8 par 40, il y a des 8 par 40, il y a des je sais pas, je suis tout mêlé. Ben, quand même, c'est pas compliqué. 10, elle, c'est une 10, OK? Fait que quand je joue avec ça, ici, ça rapproche 10 fois. Puis, 42, c'est la grosseur de ton ouverture, ici, en avant. 40 mm, 42 mm, 50 mm. C'est juste ça. Fait que ça rapproche 10 fois par 42 mm de grosseur. 8 fois par 40 mm. Peu importe, c'est tout qui décide. Lesquels qui est le mieux? T'as une question de choix. La 8, tu vas voir un peu plus gros, tu vois un peu moins d'espace en tes jumelles. La 10, tu vois plus grand un peu dedans. Là, c'est à toi de voir laquelle que t'es le plus à l'air. Mais 8, c'est 8 fois, ça va rapprocher. Puis, ça ici, c'est ton diamètre de jumelles. C'est ce que c'est. OK? Allez, là, je déboule parce que je veux passer à travers. Ah, Carl m'a demandé, j'ai beaucoup de pression de chasse sur mon territoire de chasse. Tu ferais comment pour te démarquer pour pouvoir faire différent de mes voisins? Quand t'as bien de la pression, puis qu'il y a bien des chasseurs, puis qu'ils font bien des apports, puis t'es au chevreuil, puis ça bouge, puis il y a du monde partout alentour. T'es pas obligé de faire des apports tout de suite. Break, attends. La veille, viens faire un apport hyper, hyper protéiné, avec beaucoup d'odeur de cloquette. Tu vas rester surpris par les odeurs. Ils vont venir voir, puis tu vas te démarquer parce que les autres places, ils vont avoir été brûlés bien souvent. Mais toi, ça va être nouveau. Ils vont venir voir, puis tu aurais une chance de récolter. C'est une technique qui fonctionne très, 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 très bien. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Nous autres, on se voit demain matin. Demain, si je suis sur le terrain, je sais que vous aimez ça, quand je suis sur le terrain, je vous montre partout ce que je vois. Le matin, ça ne la donnait pas. Ils faisaient la frette mouillée. Ce n'était pas cool le matin. Mais demain, on va probablement être sur le terrain. Je reviens avec ça. Faites attention à vous autres. Partagez, allez liker les top 5. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.